bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr et plus particulièrement au séjour béni de ce mois sacré de ramadan bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et un merci tout spécial pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous en tout cas nous vous demandons de vous abonner et de faire abonner vos connaissances vos proches là où vous êtes tout simplement afin d'être informé des dernières nouveautés de votre chaîne cette séquence vidéo vient vers vous elle s'intéresse à ce mondial 2030 de football qui marquera tout de même un certain anniversaire le centième de son édition de cet événement sportif majeur et dans la CAF la confédération africaine de football et l'UEFA cette union européenne des associations de football soutiennent en supporteurs supporteurs ardu même assidus d'une certaine candidature marocaine le COMEX le COMEX c'est ce comité exécutif de la CAF de la confédération africaine de football s'est réuni ce mercredi dernier en visioconférence sous la présidence du sud africain un certain patrice mode cp et qui a approuvé le COMEX a approuvé à l'unanimité la candidature du royaume du maroc pour organiser la 24e édition de la coupe du monde en 2030 aux côtés de l'espagne et du portugal rappelons le tout de même lors de cette réunion de ce mercredi donc les membres du comité exécutif du COMEX de la confédération africaine de football la CAF ont apporté leur plein soutien à la candidature marocaine qui est celle du continent africain tel que mentionné dans le message du roi Mohamed VI lui-même à l'issue de l'attribution au souverain du prix de l'excellence 20 22 de la CAF un certain 14 mars dernier dans la capitale rwandaise kigali le président de la FRMF fédération royale marocaine de football un certain fausy lakja pour ceux qui ne le connaissent pas avait affirmé que l'annonce par le roi Mohamed VI de la candidature conjointe du maroc avec l'espagne et le portugal pour abriter la coupe du monde 2030 illustre la conjugaison des efforts et les potentialités des continents africains et européens outre la confédération africaine de football le président de l'UEFA cette union européenne des associations de football un certain alexander seférim c'est également dit favorable à l'ajout du maroc à la candidature européenne pour la coupe du monde 2030 alors que ce dernier alexander seférim donc c'est précédemment opposé aux candidatures intercontinentale mais alexander seférim estime désormais que ce sera bénéfique pour les pays géographiquement proche que sont l'espagne le portugal et le maroc en disant tout simplement ceci il est logique que le maroc s'unisse avec la péninsule et birique il est très proche le maroc donc du portugal et de l'espagne a déclaré seférim alexander seférim lors d'un point de presse tenu à l'issue de sa propre réélection pour un troisième mandat de quatre ans supplémentaires lors du 47e congrès ordinaire de l'UEFA assurant par là qu'il soutiendra bien évidemment cette bonne initiative et donc chers amis mesdames et messieurs c'est ici sur cette évocation cette courte évocation de cette centième édition d'un certain mondial 20 30 de football dont la caf et l'UEFA soutiennent mordicus et en grands supporters la candidature commune de l'espagne du portugal et du maroc que prend fin cette mini séquence cette toute petite séquence tout en prenant congé de vous mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir bien évidemment et comme toujours merci pour votre participation de nous aider de nous suivre jusqu'au bout mais n'oubliez pas n'oubliez pas de nous aider mutuellement comme comme il se doit et en vous y abonnant en vous y abonnant et de faire abonner vos proches et surtout surtout n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne et faites le partout où vous pouvez le faire mais pour vous juste un petit geste un petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio et le tour est joué c'est très très simple ça ne prend qu'un tout petit moment pour moi le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis la asdeqa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à la prochaine fois et à bientôt pour tout ? dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501